Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une recherche sur ICDoc. Sur ICDoc, vous pouvez vous rendre sur l'onglet qui s'appelle « Apprendre à ». Vous cliquez sur « Utiliser la base du CDI ». Là, vous avez une liste de tutoriels. Vous allez cliquer sur le premier, « La recherche simple dans la base du CDI ». Vous avez un lien. Sitôt que vous allez l'ouvrir, votre tutoriel va se lancer automatiquement. C'est donc la première fois que vous faites une recherche dans le catalogue. Vous allez avoir sur le côté une aide pour faire des recherches par expression ou avec des opérateurs booléens, c'est-à-dire « et » ou « sauf ». Vous pouvez remplacer tous les critères par le titre ou l'auteur si vous les connaissez et que vous voulez absolument ce titre ou cet auteur-là. Mais généralement, ce que vous faites, c'est que vous rentrez ce que vous cherchez comme ça vient, là par exemple « Victor Hugo », et vous lancez la recherche. La liste des résultats apparaît. Vous en avez 109. C'est beaucoup. Vous pouvez peut-être les classer par pertinence, c'est-à-dire est-ce que ça répond plus ou moins bien à votre demande. Vous pouvez aussi classer par date, par date de parution donc, croissante ou décroissante, par ordre alphabétique de l'auteur, par ordre alphabétique de titre ou par type de document. Ça ressemble assez, finalement, à ce que vous faites quand vous cherchez sur Google. À vrai dire, l'un des avantages d'ECDoc, c'est qu'il va vous permettre d'affiner votre recherche. Vous revenez sur la liste de tutoriels et vous allez cliquer sur « Comment restreindre les résultats de recherche » lorsque leur nombre est très important. Vous cliquez encore une fois sur le lien. Quand vous obtenez trop de résultats, voilà ce que vous pouvez faire. Sur la partie droite de votre écran, vous avez affiné la recherche. Vous pouvez affiner la recherche par type de document. Est-ce que vous voulez un livre, un site internet ou bien un périodique ? Vous pouvez aussi affiner selon la date de parution. Vous voulez quelque chose de très récent ou bien ça vous est égal ? Vous pouvez également affiner par auteur parce que ce n'est pas la même chose d'avoir un livre de Victor Hugo et d'avoir un livre sur Victor Hugo. Enfin, vous pouvez affiner selon que vous cherchez une fiction ou un documentaire et si vraiment vous êtes précis, selon le type de fiction ou selon le type de documentaire. En dessous, vous avez un nuage de mots-clés. Les mots-clés, on l'a vu la première fois, c'est ce qui vous permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuvre. Vous pouvez également chercher par éditeur ou par collection, mais généralement vous l'utiliserez assez peu. Quant à la langue, 99% des documents sont en français au CDI. Vous savez à peu près tout sur comment faire une recherche sur ICIDOC. A bientôt !